Je vais le dire pour la première fois là. Au mois de mars 2023, on fait Dumbe aux Zénith. Et la team Dumbe me le met dans l'éclat avec Guillaume. C'est que souvent, il faut qu'il ait un 80 ou 20% de réussite quand il place un de ses combattants. Et ça, c'est dur pour un organisateur. Pour lui, c'est que Guillaume Pelletier n'a pas la puissance qu'il raconte. Il explique qu'il est pleine puissance. Non, il n'est pas en pleine puissance. Il a fait des belles choses, certes. Il a fait des belles choses avec certains combattants. Mais il y a un moment, il faut se détendre. On a tous fait des belles choses. Ce n'est pas pour autant qu'on est en roi arrière et qu'on insulte tout le monde sur les réseaux. L'Opès est super important, moi, je dis dans le même art quand même. Il a fait beaucoup. Lui, il a été disputer des ceintures. Aujourd'hui, lui, il a été... Il a managé, il a placé, il a coaché. Il s'appelle Guillaume Pelletier. Il est un acteur, entre guillemets, connu en France depuis quoi ? Depuis un an ? Un an et demi ? Depuis l'avant-dernière UFC, peut-être. Fernand Lopès, il n'est pas là depuis... Fernand Lopès était combattant à l'époque chez... On le voyait sur le 100% Fight chez Hatch. Il était dans les teams françaises. Il a entraîné beaucoup de Français. Le problème, c'est que tout ce boulot-là ne se voyait pas puisque le MMA n'était pas légalisé. Bonjour à tous et bienvenue sur The Fight Club. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir avec nous M. Abdel Kaznadji. Abdel, comment vas-tu ? Merci, Magi, de toi. Je vais très bien. Je te remercie. Abdel, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu d'informations sur toi. L'actualité, tu n'es plus trop dedans. Donne-nous un peu des nouvelles de toi, du MMAGP. Tu as lancé les MMAGP Games. Donne-nous un peu d'informations sur ta situation actuelle. Écoute, aujourd'hui, on a fait... D'ailleurs, d'abord, merci de me recevoir. Avec plaisir. Et puis, là, j'ai fait une petite pause. C'était nécessaire. On était en train de relancer quelque chose, mais il y a des choses qui se passent sur YouTube. Je pense que tout le monde le sait aujourd'hui. Pas qui me bloquent, mais qui embêtent un peu l'avancée. Donc, au lieu de continuer comme ça et de laisser les gens raconter des choses... J'ai décidé de faire une pause, m'arrêter, régler mes problèmes. On règle les comptes et puis après, on reviendra. Et pour ça, dans le MMAGP Games, tu as participé. Tu as fait partie du jury. C'est la première fois où on se voyait, d'ailleurs. Exactement. C'était un honneur pour moi d'être là et c'était top. C'était un honneur de te recevoir. On a passé un bon week-end ensemble, c'était génial. Donc, voilà. Pour le moment, tout est en stand-by. Et c'est bien parce que tu évoques le fait... Tu parles de YouTube, etc. Et on va passer à côté. Ça fait partie aussi de ton rôle de patron du MMAGP. Il y a eu une vidéo qui a été tournée par mes confrères de l'Apogee. On faisait des lieux de non-paiement de combattants. Des combattants qui avaient témoigné sur leur situation vis-à-vis de toi et de ton organisation. C'est quoi ton avis sur la situation ? Est-ce que le problème est résolu ou pas résolu ? Parce que ça faisait, je crois, un an que je t'avais reçu. Aujourd'hui, c'est quoi la situation par rapport à ça ? Et c'est quoi ton avis sur cette vidéo qui a été tournée à ton encontre ? En fait, on en avait déjà parlé. J'ai essayé de m'exprimer un petit peu. Après, c'est dur de se justifier. Tu sais, on parle d'affaires internes à une société. Les gens ne se rendent pas compte qu'il y a les réseaux sociaux et tout ça, mais aussi il y a la réalité. Il y a une société qui paye de l'URSSAF, qui paye des charges. Il y a plein de choses économiques derrière tout ça. Sans ces sociétés en France, tu ne peux pas bosser. Et donc, on a eu à un moment donné un problème qu'on a évoqué sur ta chaîne il y a quelques mois. Bien sûr. C'est-à-dire un problème que toutes les sociétés rencontrent, que tu sois McDonald's, c'est des difficultés financières à des moments. Et donc, on a eu ce qu'on appelle un retard de paiement. On a communiqué avec nos combattants. C'est une affaire interne, en fait. Ça se réglait en interne, il n'y a pas de souci. Et puis, il y a eu un lanceur d'alerte. Il y a un monsieur qui creuse depuis un moment concernant. Il essaie de me faire tomber. Il est persuadé que je fais plein de choses bizarres parce que ça fonctionnait pour moi. Et donc, il a lancé une alerte. C'est Guillaume Pelletier. Il a lancé ça sur l'apogée, je crois, en décembre ou en janvier, au moment où on était vraiment en train de trimer, de galérer, d'essayer de remonter la pente. Et puis, je ne sais pas pourquoi, l'apogée a pris pour acquis ce qu'il disait. Ils ont été chercher deux, trois éléments qui laissaient penser que Guillaume Pelletier avait raison. Et puis, non, en fait, c'était juste une mauvaise piste. Ils ont fait témoigner des gens à charge contre moi. Et puis, ça aboutit à d'abord une mise en demeure. Ils ont reçu des courriers. Ils avaient un certain temps pour retirer les vidéos. Et ils ne l'ont pas fait. Ils ont juste retiré ma photo parce qu'ils m'avaient mis en photo, en prisonnier, en mettant le grand gros titre, escroc, voleur, blanchiment, terrorisme, tout ce que tu veux. Tout ce que tu pouvais mettre, ils l'ont mis. Et puis, ils ont juste retiré ma photo. Les mises en demeure, ils les ont eues. Mais la suite, c'est un dépôt de plainte. On a fait un dépôt de plainte. Et donc, elle est recevable aujourd'hui en diffamation publique et dénigrement. Et il faut savoir qu'en France, il y a très peu de plaintes qui sont reçues. En général, une perte en diffamation, on ne tient pas. Déjà, tu as très peu de temps pour la monter. Tu as trois mois pour monter un dossier de diffamation. Mais moi, c'est reçu. Il faut savoir que la méthode de Guillaume, c'est de parler dans les médias. C'est ce que je balance dans mes stories en ce moment. Vous allez voir qu'il passe par plusieurs fournisseurs de contenu. Pourquoi ? Parce que c'est un résident bulgare. Donc lui, aujourd'hui, tu veux le toucher, non à part l'attraper à l'endroit où il est quand il sera en France. Il est en Bulgarie, il n'est pas inquiété par la justice française. Par contre, les fournisseurs de contenu, oui. Donc aujourd'hui, c'est dommage. Je n'ai jamais voulu le faire avant. Il l'avait fait avec After Fight. Il m'avait bien diffamé avec After Fight. J'ai mis de côté parce que c'est le petit jeune de la chaîne qui va prendre. Et puis là, il l'avait fait avec l'Apogee. Et puis, il n'y a pas très longtemps, il a mis une pièce dans le jukebox avec Sport en France. Et en fait, à part te retourner, moi, mes avocats sont clairs. Il faut attaquer les fournisseurs de contenu. Puis après, tu sais, les choses, elles vont suivre. Tu sais, il va y avoir des enquêtes, des choses. Et pourquoi les fournisseurs de contenu ont lancé ces choses ? Et voilà. Tu sais, tu t'exprimes sur cette situation. Mais cette situation, elle dure depuis assez longtemps. Et en fait, il y a quelques éléments. Il y a quelque chose qu'on a du mal à comprendre. Il a débuté quand ce conflit avec Guillaume ? C'est quoi les origines de ce conflit ? Je vais le dire pour la première fois là. Je ne me suis jamais exprimé. Comme tu le dis, ça fait un moment qu'il envoie. Je laisse tomber parce que ce n'est pas des choses… Je l'ai déjà dit, je ne suis pas de cette génération. Je ne suis pas de la nouvelle génération. J'ai 45 piges. Moi, aller jeter les mecs sur les réseaux, balancer. Nous, à l'époque, ça avait un nom. Quelqu'un qui balançait, rien que quelqu'un comme ça, on lui disait, tu as une balance. Mais là, maintenant, sur les réseaux, c'est normal. Eh oui, vous savez qu'il y a d'ailleurs. Et Guillaume, je n'ai jamais voulu en parler en me disant, on va se croiser. Tu vois, puis on va régler ça. J'ai fait des dépôts de plainte contre lui en harcèlement sur les réseaux sociaux. Parce que tu peux me dire si tu veux que je fasse d'autres contre lui, vu qu'il est en Bulgarie. Et si tu veux, c'est simple. Guillaume, je ne lui donnais plus l'heure depuis un moment. Et juste avant… On s'est toujours respecté, mais je le tenais à distance. Je connais ses travers. Je connais ses travers. Je sais à quoi il aime jouer avec… D'ailleurs, toutes les organisations de ça, je me suis entretenu il n'y a pas très longtemps en juin avec Benjamin Sarfati. Et je pense que ça ressort dans tous les organes. Il est galère à traiter, en fait. Le problème qu'on a avec Guillaume, c'est que souvent, il faut qu'il ait 80 ou 20% de réussite quand il place un de ses combattants. Et ça, c'est dur pour un organisateur. Et donc, j'ai essayé de le tenir à distance. Et puis, au mois de mars 2023, on fait Doumbé au Zénith. Et la team Doumbé me le met dans les pattes. C'est la team Doumbé qui me le remet dans les pattes. Sans mauvaise attention. Parce que quand on me contacte, on me dit « Abdel, il y a quelqu'un avec qui tu en embrouilles. » Et à ce moment-là, je n'ai des embrouilles avec personne. Il y a un peu de tension avec Lopez, la sueur, mais rien de méchant. La preuve, je viens de te dire qu'on s'est parlé avec Sarfati. Il y a ce que vous voyez sur les réseaux. Il y a la réalité. On n'est pas là pour s'entretuer. Moi, Sarfati, Lopez, on a toujours gardé une relation. Il y a eu des temps froids, mais voilà. Et si tu veux, on me dit « Il y a quelqu'un qui t'en embrouille. » On me l'amène comme ça. C'est une personne du coin Doumbé qui me dit « Il y a une personne, t'es en embrouille avec, mais il faut qu'on discute. » Et il m'explique qu'il doit venir avec eux dans le coin pour le cutting. Enfin voilà, il m'explique qu'il a besoin. Je ne me rappelle plus pourquoi, mais ils avaient besoin de lui. Et si tu veux, on a… Donc, je demande qu'il s'appelle Guillaume Pelletier. Donc, moi, je suis franc. Je leur dis « Les gars, s'il vous plaît. » Je dis « À chaque fois que je l'ai eu, ça a été compliqué. » Il prend toute la place. C'est le genre de gars. Tu l'ouvres la porte, il rentre chez toi, il se pose sur le canapé. Et il t'explique même comment tu dois réaménager ta maison, en fait. C'est ça, le problème. C'est qu'il a des grands sabots. C'est dommage. Ce n'est pas un méchant. Il fait le méchant sur les réseaux, mais c'est loin dans les trains. Mais voilà, il prend beaucoup de place. Et donc, moi, je ne suis pas d'accord au début. Je leur ai dit « Les gars, s'il vous plaît, moi, j'essaie de garder des gens très loin. » Et là, le truc, c'est qu'on insiste. Et puis, on me dit « Écoute, c'est même pour vous arranger. » On va essayer d'arranger. Enfin, c'est une histoire qu'il faut régler. On me propose de le voir, de déjeuner avec lui après la veille du Zénith. Et moi, au téléphone, je suis clair avec mon correspondant de la team à Dombé. Je lui dis « Non, 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 je connais ses travers. » Moi, c'est où on règle le truc par téléphone maintenant. On n'attend pas le jour où je suis stressé le vendredi. Et puis, qu'il me sorte des blagues toutes faites à table, en visu, en face à face. Ce n'est pas la peine. Donc, je préfère qu'on règle ça avant. Donc, on s'appelle avec Guillaume. Donc, je lui dis ce qui ne va pas. C'est encore qu'il avait un peu parlé sur moi. Il avait critiqué deux, trois trucs. Et il m'explique que c'est un malentendu. Je vous jure, il va peut-être le démentir. Mais à l'époque, il me dit « Je suis prêt à faire une vidéo d'excuses, une vidéo d'excuses publiques. » Et je lui dis « Non, je n'en veux pas. » Je lui dis « Je ne veux pas d'excuses. » Je ne veux pas remuer la merde, comme on dit. Donc, j'essaye de… Alors, bon, ok, 0-0, balle au centre, on passe à autre chose, c'est bon. Et puis, en fait, si tu veux, à ce moment-là, on match Béziam… Non, excuse-moi, Malem contre… C'est Mohamed Béziam qui m'amène Saïd Malem, qui est un combattant franco-algérien-suisse, combattant du Brave. Et donc, on annonce ce combattant. Il devait combattre quoi déjà ? Et à ce moment-là, tu as Guillaume Pelletier qui m'appelle. C'est juste avant le Zénith. Les combattants se sont préparés. Ce combat va avoir lieu. Il y a un titre, il y a une ceinture. Et là, il me dit, il y a un problème. Ce combattant est engagé avec le Brave. N'écoute pas Mohamed Béziam. Ce combattant est engagé avec moi. Il est engagé avec le Brave. Putain, je rappelle la team à Malem. J'essaie de voir avec eux. Non, non, Abdel, ce n'est pas vrai. Il n'y a rien de signé. On n'est plus engagé. J'essaie de voir avec Guillaume Pelletier. Et là, Guillaume Pelletier me dit, je peux t'arranger l'affaire si tu veux. Je connais bien le Brave. Et puis moi, il est engagé avec moi, mais on peut s'arranger. Donc moi, je connais, j'ai vu l'embrouille. D'un côté, on me dit oui. Lui, il me dit non. Écoute, je te jure, je me dis à l'instant T, il me dit qu'il est engagé. On n'est pas dans la folie humaine. Enfin, je veux dire, on est pro. Le mec me dit qu'il est engagé avec le Brave. Donc, un contrat avec l'organisation et un contrat avec Guillaume Pelletier, avec la BTT en direct. Donc, il me dit, moi, je ne veux pas de problème. J'annule ce combat. Je me mets les combattants à dos, mais je crée un froid. On va dire un combattant à quelques jours de son combat. Tu ne combats plus parce que l'autre a dit. Lui, il te certifie. Il t'envoie l'épreuve. Regarde mon contrat. J'ai bien le contrat, mais il n'y a pas de signature. Je ne l'ai pas signé. Et moi, je dis stop. J'ai une zénite à faire. Il y a une grosse pression. C'est la première pour nous. C'est la première grosse salle. Je dis, allez les gars, on verra ça plus tard. Donc, j'annule le combat. Il s'avère juste après l'événement que je me rends compte qu'il m'a menti de la zone. Donc, il ne voulait pas que Malem combatte parce qu'un Brave Algérie était envisagé dans l'année. Donc, il avait besoin de le replacer. Donc, j'apprends qu'il n'est pas engagé avec lui et j'apprends qu'il n'est pas engagé avec le Brave. La preuve, regardez, il a combattu chez moi, Malem, et il a combattu au Brave derrière. Donc, il n'y avait pas d'engagement. Et ça, je l'ai mal pris. Ça, je l'ai mal pris parce que pour son intérêt, il a fait sauter un combat de ma carte. J'ai failli me mettre à dos des gens parce que moi, j'ai cru dans sa parole. Je me suis dit, on est sérieux, c'est un mec sérieux. Et enfin, il y a un moment, à part ses travers de, comme je te dis, il a des grands sabots. Pour moi, Guillaume Pelletier ne va pas m'inventer qu'un mec. Eh bien, si, c'était complètement faux. C'est là que ça a pris un tournant un peu. C'est là où l'ampleur du conflit avec lui est un petit peu née, on va dire, de manière concrète. Ça commence par ça. Ça commence par ça. Il m'a piqué. Il voit que je réannonce. Donc, après le Zenith, il faut savoir qu'on prévoyait… Il y avait Bordeaux, l'événement de Bordeaux à l'Arkea. Et puis, tout de suite derrière, en juillet, il y avait l'événement à l'Arena de Genève. Et là, on annonce, on réannonce. Je ne passe plus par lui. On réannonce Saïd Malem. sur la carte. Il me le dit clairement. Je vois qu'il y a une tension. Donc, la tension, elle est entre lui et le nouveau manager de… Malem. Je suis désolé, c'est le bébé qu'on attendait. Non, il n'y a aucun souci. Désolé. Donc, en fait, on rematch le combat. On refait ça avec le nouveau manager. Et puis là, apparemment, il prend la mouche. J'ai reçu déjà encore des messages de lui. Il me dit, préviens Béziam, les combattants suisses, c'est moi, la moitié des combattants suisses. Donc, je vois qu'il a pris la mouche. Je n'ai pas eu son avis. Et puis donc, on les remet sur la carte avec plusieurs suisses. Et je me rends compte là qu'il y a de la tension entre lui et Mohamed Béziam, qui est préparateur physique, nutritionniste avec la strike. Donc, je crée les signaux qu'il faut. C'est-à-dire que je préviens Mohamed. Moi, je connais le milieu. Tu sais, donc je dis à Mohamed, attention, Guillaume Pelletier, il t'en veut. Guillaume Pelletier est proche de la strike, proche du head coach de la strike. C'est logique. Il y a un enchaînement qui se fait dans ma tête. Tu sais, mes amis vont me défendre. Donc, après que ses amis le défendent, je l'ai anticipé. C'est logique. Je n'en veux pas. On parle de Karl Lamoussou. Je n'en veux pas à Karl. Mais il est logique. Il se range du côté de son pote. Et à ce moment-là, si tu veux, ce qui est bizarre, c'est que Saïd était quand même proche de Karl, proche de tous les combattants de Mohamed Béziam et proche de toute la strike. Mais là, je vois. Ils l'ont mis de côté. On me fait sortir les combattants. Et puis, on a plein de problèmes. Tous les combattants de la strike nous annoncent. Il est blessé. Lui, ça ne va pas. Lui, il n'est pas prêt. Il a des problèmes familiaux. Et en fait, je vois la carte. À la base, on devait avoir 5-6. Et puis, c'est à cet endroit-là qu'il est intervenu, Guillaume Pelletier. Maintenant, on peut dire que c'est une hypothèse. Mais non. Je veux dire, il y a un moment, il faut arrêter. Il est proche de la strike. La strike a sorti Malem avant son combat, quand même. Il a dû aller s'entraîner ailleurs. Il a été blessé juste avant. Il y a plein de choses qui se sont vraiment mal passées. Et donc, ils m'ont détruit la carte doucement. Jusqu'à quelques jours de l'événement, en fait. J'étais incertain pour quasiment tous les combats. Et le seul combat pour lequel j'étais certain, boum, j'apprends que deux semaines avant, planchers orbitales fracturés. Enfin, ça a été très lourd. Et là, tout de suite, il y a la team strike qui ne voulait plus de Malem. Elle se penche et nous envoie des messages en disant, attention, il y a une fracture. Comment ça se fait que vous le laissez combattre ? Attention. Donc, il se mêle deux choses en plus. Moi, j'ai demandé à Malem Saïd de me faire un certificat médical. Enfin, je me trouvais de faire un examen médical. Et donc, il avait un examen plutôt positif. C'était une légère fracture qui pouvait se résorber assez rapidement. Et voilà, c'était à surveiller. Et là, la strike s'est levée en disant, comment ça se fait qu'il combat alors qu'il n'est plus chez eux. Donc, tu vois, c'est plein de petites choses comme ça qui sont venues polluer notre première sortie français. En fait, on sortait de France pour la première fois. On combatait à l'étranger. Et si tu veux, ça, ça a bien foutu le bazar. Et c'est venu après se rajouter à d'autres choses. Dans des vidéos, il parle de mails qu'il a renvoyé à la mairie. C'est d'autres choses. Il aime croiser la vérité. De toute façon, dans mes stories, vous le verrez. Je vais développer tout ça. Donc, voilà, l'histoire, elle a démarré de ça. Quand Dombey me demande de le récupérer, je dis non, s'il vous plaît. Ils insistent. Je le prends. Et là, direct, embrouille. Ah, lui, tu ne peux pas le mettre parce qu'il rentre dans ta carte, en fait. Et il t'explique que lui, ce n'est pas possible. Je ne sais pas si tu vois. Oui, il a voulu, en quelque sorte, il a voulu interférer dans tes choix sportifs. Mais avec des mensonges fous. Parce que le mec te dit qu'il est engagé. Il n'y a pas de contrat. Je veux dire, c'est assez dingue de faire des choses pareilles. Et que jamais je ne me permettrais de faire ça, d'aller saboter un combat. Je veux dire, c'est terrible. On ne parle pas de n'importe quoi. On parle de combattants qui se préparent. Les poids lourds, en plus, ce n'est pas rien. Moi, je trouve ça malhonnête. Tu ne peux pas faire des trucs comme ça. Surtout pour tes intérêts. Donc, tu veux prendre 10% sur Malem, le match est en Algérie. Donc, tu fous en l'air deux mois de prépa et tu fais un combat comme ça. Donc, c'est très particulier. Ça donne un avant-goût du personnage. D'accord. Et cette carte, elle est malheureusement tombée à l'eau. Le préjudice financier, est-ce qu'il est très important ? Bien sûr. En fait, on se retrouve… Bon, à quelques jours, il y a eu ce fameux mail. Mais je développerai, si tu veux, quelqu'un qui a envoyé un mail. C'est quelqu'un qui était proche du management de Mohamed Bézian. qui avait envoyé un mail très maladroit puisqu'il avait une régie publicitaire. Il faut connaître… Tu sais, il aborde des sujets… Excuse-moi, un jeu. Il aborde des sujets, Guillaume Pelletier, sans connaître les tenants et les aboutissants. Donc, en fait, il parle de cette histoire de mail. Je vais te la donner, l'histoire du mail quand même. En Suisse, ça marche comme ça. On passe par des régies. Tu n'as pas le droit d'aller poser tes affiches sur les murs, de faire ta com comme tu veux. Donc, il y a une régie, ce qu'on appelle une régie, qui va centraliser tout ça. Donc, tu les payes, eux. Et eux, ils te disent, il y aura tant de bus qui vont afficher ça. Il y aura tant de gares. Toute ta com est balancée comme ça par eux. Il y a un rétroplanning qui est mis en place. Et là, le problème, c'est qu'à deux semaines de l'événement, dix jours, rien ne part. On se demande pourquoi. On contacte cette régie qui avait été approchée à la base par l'équipe à Mohamed Bézian. Et puis, cette régie nous dit, ben non, vous avez annulé l'événement. Je dis, pardon. Et elle nous dit, ben, vous n'avez pas les autorisations. C'est quoi cette histoire ? Donc, on essaie de discuter avec eux. Ils ne sont pas trop chauds pour développer au téléphone. Donc, je prends un avion. Je débarque là-bas. Ils nous font un écrit. Et ils nous expliquent que telle personne a expliqué qu'on n'avait pas les autorisations. Donc, que l'événement a été reporté sans passer par nous. Quelqu'un qui s'est fait passer par un responsable du MMAGP. Et si tu veux tout ça accumuler, il y a un moment où tu dis, allez, stop. Tu ne vois pas. Il y a plein de fausses informations. Les combattants de la carte, ils sont tous un par un. J'ai récupéré. Donc, la personne me fait le mail. Je passe après par la chaîne RTS. Il faut savoir que c'est la première chaîne suisse. Ce n'est pas n'importe qui. Et qu'eux, s'ils n'ont pas d'éléments de preuve, ils ne communiquent pas. D'accord ? Jamais. Donc, je fais une interview. Je suis passé dans une matinale, dans un podcast. Et puis, RTS, on parle officiellement sur leur site. Donc, je veux dire, on n'a rien inventé. Et puis, tu as Guillaume Pelletier qui, en janvier, a lancé sur l'apogée que je mentais. Là encore, il y a quelques jours sur Sports en France, tu as dû le voir passer. Il remet une pièce dans le truc. Et tu sais, cette personne qui s'est faite passer par toi, est-ce que tu as son identité ? Est-ce que c'est confidentiel ? Aujourd'hui, oui. Et comment dire ? Je n'aime pas les embrouilles. Mais je regrette de ne pas avoir fait ce qu'il fallait au bon moment. Parce que ces mêmes personnes, elles n'ont pas été correctes. Ce sont des gens qui m'ont été présentés par Mohamed Béziah, mais elles n'ont pas été correctes. Il y a beaucoup de choses. Je pense que je ne me suis pas rapproché des bonnes personnes pour faire Genève. Il faut savoir que pour organiser en Suisse, tu dois passer par des locaux. Il faut que tu passes par des locaux. Tu n'arrives pas avec ta société, tu fais ce que tu veux. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Les choses se passaient bien au début. Ce n'était pas si solide que ça de l'autre côté. Je pensais que les choses étaient verrouillées. Nous, on a l'habitude en France de verrouiller les choses pour que ce soit carré. On a tellement de procédures, le code du sport, tout ça, qu'au final, c'est vrai que tu arrives avec un produit fini et carré quand tu fais un événement. Et en Suisse, ce n'est pas aussi exigeant. Et donc, les personnes qui travaillent là-bas et qui vivent là-bas, on laissait passer, on fait un prix des trucs avec la légèreté. Mais je pense que j'y reviendrai dans peu de temps. Je ne peux pas trop en dire. Tu vois, je suis un peu dans le… Bien sûr. Parce qu'il y a une procédure en cours. Il y a des choses que je peux dire et des choses que je ne peux pas dire. Et donc, ce qui est sûr, c'est qu'on a lancé des procédures. D'accord. Sans aucun problème. Et aujourd'hui, tu l'as dit, j'ai vu tes stories. Moi, je les ai vues. Tu en as fait pas mal sur Guillaume par rapport à sa dernière vidéo sur sport en France. Qu'est-ce qui t'a député dans ça ? Qu'est-ce que tu as trouvé difficile à avaler dans ce qu'il a dit ? Parce que j'ai discuté avec toi en off et tu étais très remonté quand même. En fait, c'est parce qu'il est passé par l'ancienne chaîne avec qui je travaillais. D'accord. Qui était diffuseur, un sport en France. Une émission que je coproduisais. Alors, pas celle-là, mais celle d'avant. Même à Extra-Rand. Et qu'en plus, au passage, ils ont réussi à polluer un petit peu Sébastien Love. Je ne vais pas revenir dessus parce que ça reste quand même un pote et on s'est expliqué. Donc, ce qu'il dit Sébastien, il y a des gros malentendus. Donc, il est maladroit. Il est lancé sur un truc et bref, je ne vais pas développer plus Sébastien. On va dire que je pardonne. On s'est exprimé. On n'a pas l'ensemble. Le problème, c'est qu'il recommence les mêmes mensonges. Là, je réagis. Il faut savoir que c'est la deuxième fois. Cette histoire de mon cousin, enfin le cousin de mon beau-frère et le neveu du prestataire de service. Ça faisait deux fois qu'il racontait ça. Il l'avait fait en janvier à l'apogée, en décembre à l'apogée. Et là, il ressort ce dossier. Il y a un moment, il faut que tu arrêtes. Donc, il m'a forcé à me justifier indirectement. Mais je ne me suis pas senti forcé. Pourquoi ? Parce que c'est ridicule. Il y a un moment, tu as envie de dire, qu'est-ce que tu racontes ? J'ai publié les mails, j'ai publié les échanges. C'est Vidélio, d'accord ? Vidélio. Ceux qui veulent appeler Vidélio, c'est que oui, j'ai annulé l'événement parce qu'il y a eu un surcoût. On parlait d'une production à 60 000 euros au Zenith. Je me retrouve avec une production à 100 000 euros à l'Arca Arena à Bordeaux. Bien sûr que ce n'était pas prévu. Je n'avais pas prévu de mettre 40 000 euros de plus. Ça coûte un événement. Je n'avais pas prévu de mettre 40 000 euros de plus dans la prod. Normalement, il y a un Vidélio Bordeaux, Vidélio Paris, Vidélio Genève. C'était ça, l'histoire, d'accord ? Donc, je ne comprends pas qu'on me facture des frais, un coût supplémentaire sur un déplacement de Paris à Bordeaux. Et voilà, il y avait des accords moraux entre nous. Ils m'ont dit, Abdel, c'est forfaitisé, ne t'inquiète pas. Et puis, à quelques jours du truc, tu reçois 40 000, ce n'est pas rien. 40 000, ce n'est pas un petit budget. On parle d'une bonne partie du budget production. D'accord. Et est-ce qu'il y a un monde dans lequel, toi et Guillaume Pelletier, vous pourriez recollaborer ensemble ou repartir de l'avant ensemble ? Non, non, jamais d'avis. Tu sais, à 40 ans, tu ne réduites pas les gens. Je ne suis pas fou, j'ai des heures de vol et ce mec continue sans cesse. Là, on est dans un délire où, tu sais, il y a quelques mois, on m'a envoyé un peu ces vidéos, ces trucs, où il parlait qu'il était au sommet de la pyramide et tout ça. Je veux dire, je pense que c'est un garçon qui me l'a charrué avant les bœufs. Il le fait tout le temps, même quand il parle. Là, il y a encore des… Voilà, j'ai été racheté par Arès. Il y a plein de choses qui tournent et qui ne sont pas cohérentes. L'histoire n'est pas cohérente de base. Maintenant, sur les réseaux sociaux, les jeunes, ils font quoi ? Il voit une vidéo, il passe à autre chose, il passe à la vidéo d'après, qu'il parle sûrement de rien d'autre. Quand tu vois Guillaume qui dit « ça y est, je t'ai racheté par Arès » et que juste après, tu as une course de voiture ou n'importe quoi, tu passes vite à autre chose sur les réseaux. Ce n'est plus l'époque où tout passait à la télé. Après, il y a plein de gens qui débunquent. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'un Guillaume Pelletier n'a pas la puissance qu'il raconte. Il explique qu'il est pleine puissance. Non, il n'est pas en pleine puissance. Il a fait des belles choses, certes. Il a fait des belles choses avec certains combattants. Mais il y a un moment, il faut se détendre. On a tous fait des belles choses. Ce n'est pas pour autant qu'on est en roue arrière et qu'on insulte tout le monde sur les réseaux. Ni Lopez l'a fait, ni moi. On ne fait que réagir à des choses pas claires. Et d'ailleurs, quand tu regardes Guillaume, un peu son parcours, etc. Aujourd'hui, il y a pas mal de combattants qui sont à l'UFC. C'est clairement, qu'on le veuille ou non, devenu un acteur majeur du MMA français, surtout sur ces dernières années. Qu'est-ce que tu penses de lui sur l'aspect sportif ? Sur l'aspect sportif, moi, je dis qu'il y a à boire et à manger. Je ne vais pas être positif. D'habitude, j'essaie d'être positif un petit peu et de sortir. Là, je n'ai plus envie d'être cordial avec ce monsieur. Mais je suis réaliste, d'accord ? C'est dire ce que je pense. C'est que Guillaume Pelletier, moi, je l'ai déjà vu créer, enfin travailler avec… Il faut savoir que j'avais la Team Obi Fight, moi, il y a quelques années, et que j'avais des combattants qui étaient gérés par Guillaume Pelletier. Et donc, il a ce savoir-faire, certes, c'est de faire monter les tapologies, pas les combattants. D'accord ? Les tapologies, donc, pour ceux qui ne connaissent pas, leurs palmarès. Encore. D'accord, voilà. Il faut savoir que dans le MMA, toi, tu le sais, Magide, tu as déjà combattu, même. Donc, il faut savoir que ton record est très important. C'est-à-dire qu'un mec qui commence à être sur du 4, 5, 6-0, 6-1, 6-2, il faut savoir qu'il commence à intéresser… Il peut entrer sur… Il peut faire des entrées, des débuts de cartes, des cartes préliminaires sur de belles organisations. Et donc, Guillaume, c'est là où il se démerde bien. Pourquoi ? Parce qu'il est aussi dans les pays de l'Est, enfin qu'il est en Bulgarie, et qu'il y a plein d'organisations, octagones, enfin, il y a plein de choses là-bas qui se passent et que tu peux faire plein de combats. Il sait de quoi je parle, puisqu'il a combattu aussi. Et le truc, c'est qu'il suffit de regarder les adversaires. Ils critiquent souvent mes cartes et il y a un moment, ça bout. T'as envie d'éclater, de dire « Mais oh, on peut aller voir tous tes combattants, qui ils ont combattu au début, tu vois ? » Et tu te rendras compte que tu tombes sur des débuts de combat à 0-2, donc des personnes qui ont deux combats, deux défaites, 0-3, 0-4. Lui, il a fait un record que je n'avais jamais lu sur son typologie, Guillaume Pelletier. Mais voilà, sa méthode, c'est de faire monter les gens intelligemment, certes, mais à aucun moment c'est efficace pour le combattant. Il y en a plein qui se sont ramassés la figure. Parce que de faire combattre un mec sur du négatif ou des gens qui n'aiment pas la route, sur des combats qui sont ambigus, le jour où il se retrouve dans deux… Enfin, le jour où il intègre ces grosses organisations, ça devient compliqué. Et donc voilà. Aujourd'hui, il est sur quelques profils. Il parle de, je ne sais plus, 60-70 combats. J'ai entendu plein de chiffres à la BTT de combattants, pardon. OK, aujourd'hui, on parle de 3-4 combattants à l'UFC. Pas de souci, à un moment bien précis, c'est-à-dire l'UFC France. Ce n'est pas des combattants qui n'intègrent pas tous les grosses cartes non plus ailleurs. Donc il y a l'UFC France. Donc oui, il a fait le travail là. Il a rendu service à plusieurs combattants. Et je pense qu'il faut quand même lever le pied parce que vous allez voir que la suite est plus compliquée. La suite sera plus compliquée pour Guillaume parce qu'il y a d'autres gens. Il y a beaucoup de managers français qui se démerdent super bien. On n'en parle pas. Mais il y en a beaucoup qui se débrouillent très, très bien. Mais qui ne sont managers, en fait. Ils ne sont pas influenceurs. Donc ils ne sont pas en permanence sur les réseaux. Je suis désolé. Tu fais la transition. Déjà, en fait, tu as vu, tu as parlé de beaucoup de choses qu'il a fait, Guillaume. Et tu sais, quand même, il a réussi à créer le combat, à avoir Benoît Saint-Denis face à Dustin Poirier, la légende. Et je pense que c'est quand même positif en français, même si ça s'est mal passé derrière. Je pense que c'est quand même quelque chose qu'il faut lui accorder. Et tu as évoqué le fait que l'influenceur, je suis obligé de faire la transition, elle est assez naturelle. Il a lancé récemment l'influence Fight Club, des combats entre influenceurs, mais pas que. Il y a aussi eu d'autres combats. Qu'est-ce que tu as pensé de cette démarche quand aujourd'hui, on est un acteur majeur du MMA français et qu'on se positionne sur ce genre d'événement ? Rien de bon pour ma part. En fait, tu sais que tu décides de faire du business. Chacun fait ce qu'il veut. Tu veux faire de l'argent, il n'y a pas de souci. Le truc, c'est que faire combattre des influenceurs en MMA, on a attendu longtemps. Je veux dire, la France a une histoire particulière avec le MMA. On a de beaux combattants, on a une vraie connaissance du MMA, parce qu'il faut savoir que c'était interdit en très longtemps. Ça a été légalisé il y a 4 ans. Donc, on a formé beaucoup de combattants en France qui allaient combattre à l'étranger. Donc, on a une culture qui s'est créée du MMA en France, mais l'opinion publique et la réelle démocratisation du MMA en France s'est faite très tardivement. Moi, j'ai fait quand même la première année, 2020. J'ai fait 2021. Il faut savoir que ces deux premières années, elles étaient charnières, à perte à 300%, où on force le destin. Pas de sponsor, pas de diffuseur, tout le monde a peur. Qu'est-ce que ça va devenir ? Moi, j'ai vécu ces débuts-là et j'ai travaillé. Je me suis lancé en premier. Le code du sport, je le connais bien. D'ailleurs, quand moi, je me lance, je pense qu'il y en a plein qui vont se lancer, mais pas du tout. Je vois que tout le monde est à l'arrêt à cause du code du sport. Et puis, il y a une certaine crainte de l'arrivée du MMA en France. Et de sortir ce genre de choses maintenant, pour moi, c'est du dérapage dans peu de temps. D'ailleurs, je crois que dans le même gars-là, il fait un concours de claques. En fait, il fait tout ce que je n'aime pas. Je suis dans le sport. Le sport m'a aidé dans ma jeunesse. J'ai aidé beaucoup de jeunes. Ça m'a servi pour la réinsertion. Tu le sais, j'ai fait ça en milieu pénitentiaire. Je fais ça dans des quartiers. Et pour moi, le sport a certaines valeurs que tu ne peux pas travestir comme ça. Je vais te donner une petite anecdote. Il y a deux ans, peut-être moins, un an et demi, on m'a proposé ce genre de choses. Il n'invente rien, Guillaume. Je vais même te dire, c'est Dylan Thierry qui était à l'apogée de ses conneries. Il était à l'apogée de ses conneries. Je crois qu'il sortait d'un combat. Parce que j'ai dû me renseigner après. Il faut savoir que je ne regarde pas tout ça. Et c'est après qu'on va expliquer qui c'était. Et donc, il m'envoie un message sur la page et qu'il me dit, salut les gars, comment ça va ? Je veux combattre pour vous. La réponse, je la posterai parce que je ne veux pas qu'on dise que je suis un mytho encore. Mais la réponse a été claire. On lui a dit, c'est pourquoi ? Il nous a dit, je veux combattre, j'ai combattu pour vous. Donc moi, j'ai été vérifié quand même. Il a fait un combat à Marseille. En plus, un truc où il se démêlait. Enfin, il n'y a pas eu de suite. Je crois qu'il se blesse à l'épaule. Il y a un truc qui se passe, un combat d'influenceurs qu'ils avaient fait en boxe anglaise, je crois. Ah oui, ça me parle, voilà, exactement. Et là, il m'appelle, il m'envoie un message où il m'explique qu'il a un adversaire et qu'il veut faire ça dans ma cage. Ouais, j'aurais pu faire mon Guillaume. Et il dit, ah, ça sent l'argent, mais je n'avais vraiment pas envie que ma cage ressemble à Cirque, tu vois. Donc, je l'ai remercié. Et je lui ai dit d'aller voir d'autres organisateurs qui vont sûrement être… Mais je l'ai remercié poliment et je lui ai demandé d'aller voir d'autres organisateurs qui seraient sûrement intéressés par ce genre de truc. Et d'ailleurs, ils l'ont trouvé maintenant. Puisqu'il a monté carrément un événement… Enfin, il a une organisation maintenant qui fait des combats. Mais moi, je te le dis, c'est négatif. Déjà, les sommes, elles sont… Comment dire ? C'est limite insolent. Tu ne peux pas… Je veux dire, il y a des vrais combattants qui triment, qui font les championnats de France, qui s'inscrivent. Je veux dire, les mecs arrivent, ils ont fait 6, 7, 10, 20 combats en amateur avant de faire le premier combat pro, avant de toucher leur premier cachet. Tu as des mecs qui arrivent, qui t'expliquent, qui sont chargés de la même chose. J'ai fait ma petite enquête, obligé. Guillaume Pelletier n'arrête pas de dire, je fais des enquêtes sur Abdel. Moi, je n'ai pas eu besoin de creuser. Tu sais, il y en a qui creusent pour aller chercher de l'or. Moi, j'ai juste fait en surface. Et waouh, il y avait des pépites à toute… Et donc, je suis désolé. Le mec explique qu'il est chargé, qu'il a pris de la testo, mais qu'il va être propre avant. Tu sais, il lâche des informations un peu pourries qui donnent des mauvaises idées, parce que ses influenceurs, ils sont suivis. On parle d'un million d'euros sur la table. Si tu vois, je veux dire, c'est assez fou comme montant pour des… Moi, je dis pour des jeunes combattants qui arriveraient dans le circuit là. Waouh, quelle information. C'est le moindre influenceur qui provoque un jeune combattant, il y va. Tu vois, c'est vrai. Il y a un influenceur qui critique un jeune combattant. Et puis, on part dans un truc de fou. Puis après, tu te retrouves à combattre dans des cabines téléphoniques. Tu sais, il y a plein de trucs qui se font dans les pays de l'Est. Les 5 contre 5. Après, il faut amuser la galerie. Je l'ai mis en story il n'y a pas longtemps. Il faut amuser la galerie. Et après, tu ne sais plus quoi faire. Tu sais très bien quand tu as tout fait. Après, tu fais des trucs chauds. Oui, mais c'est vrai ce que tu dis dans le sens… Déjà, quand ils annoncent un million, ça pour moi, j'ai du mal à y croire. Tu sais, on peut donner tout type d'informations, mais est-ce que ce sont les vrais chiffres ? J'ai quand même pas mal de doutes. En fait, si tu veux, moi, ma position, c'est comme tu as dit, tout le monde est libre de faire du business. Chacun veut faire rentrer de l'oseille sur son compte et tout. Moi, je le comprends entièrement et tu peux le faire comme tu le souhaites. Maintenant, par rapport à Guillaume, tu sais, c'est quand même un mec qui a acquis une certaine notoriété, qui s'est développé au fur et à mesure des années et il a eu du mal à avoir cette image aujourd'hui d'acteur majeur du MMA. Et en fait, en faisant ce genre d'action, malheureusement, son image en prend un coup et on a du mal à se dire que Guillaume, aujourd'hui, est un acteur majeur du MMA et que derrière, il nous envoie des beuvelons à Saint-Denis face à Dustin Poirier en coming event à l'UFC et que derrière, il va faire combattre Sebidadi contre Hélène, je ne sais plus quel est son nom. Tu vois, c'est juste ça qui me donne. Après, pour moi, faire du business, tout le monde est libre de faire du business. Si tu veux aller faire X ou Y projet et que ça va t'apporter de l'oseille, tu peux y aller, je peux le comprendre. Non, mais carrément. Mais tu sais, je crois qu'on en avait déjà parlé. C'est comme aujourd'hui, les influenceurs, ils font tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, le but, c'est de buzzer. Le problème, c'est qu'on a tellement fait de choses que tu te demandes ce qu'ils vont aller chercher après. Tu sais, c'est le coup d'après qui fait flipper. Tu sais, je te mets une gifle, tu m'en remets une, je t'en remets une. Après, je serre les poings et puis, tu sais, c'est vraiment le coup d'après. Tu sais très bien que l'être humain a cette faculté de monter les choses en cascade. Et moi, ça me fait penser à la fille Ruby qui avait lancé, tu sais, qui vendait l'eau de son bain. Tu vois pas, c'est un truc, tu ne l'as même pas envisagé. Comment tu peux aller trouver cette idée de vendre l'eau de ton bain ? Je ne sais pas si tu te rappelles de cette jeune fille qui vendait l'eau de son bain. Ça ne te parle pas ? Non. Donc, il y a une fille que j'avais vue sur, je crois que c'était à Cheranouna, et j'ai été choqué. Je me suis répété la scène. Elle vendait l'eau de son bain, elle prenait un bain et elle vendait l'eau. Et elle vendait ça à des prix. Mais ça, c'est les dérives d'influenceurs. Maintenant, le monde d'influenceurs plaît, la nouvelle jeunesse, la jeunesse d'aujourd'hui kiffe, tout ça. Sur TikTok, il s'éclate. Des fois, je vois des trucs, je suis mort de rire, ça fait rire. C'est léger, tu vois, je pense avec beaucoup de légèreté. Maintenant, tu amènes ça en tant que professionnel, comme tu viens de le dire. Tu amènes ça dans notre circuit, dans le MMA, en légitimant. Parce que j'ai été voir, j'ai été obligé, j'ai écouté ses commentaires. Ah, limite, il explique qu'il a rendu service au sport. Il a respecté le sport. Il le répète souvent, Guillaume, c'est lui qui est aux commentaires. Et là, il est en train de légitimer indirectement. Écoute, prends ton fric, mets ces deux mecs. Prends ton fric, la production n'était pas folle. Donc, c'est bien des primes à un million. Même si, comme tu dis, j'y crois pas non plus, mais c'est dit. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est dit. C'est comme les mecs qui agitent de l'oseille. Après, tu y crois. On était jeunes, on écoutait du rap. Je voyais les Américains, ils avaient de l'oseille, ils dansaient. C'était filles, argent, tu y crois à tout ça. Même si les mecs, en fait, en rentrant chez eux, ils enlèvent les chaînes. Et puis, ils se soumettent aux règles de la vie. Et là, mon problème, c'est qu'ils donnent du crédit à tout ça. En plus, c'est dans sa façon de commenter, de développer sur ses combats. Donc, pour moi, très mauvaise image. Mais tu sais, Abdel, malheureusement, tu sais, les combats en très influence. Qu'on le veuille ou non, ça va arriver dans le MMA, comme c'est arrivé dans la boxe. Et ça va arriver de manière plus régulière. Et franchement, je pense qu'on ne pourra rien y faire. La seule chose qu'on pourra faire, c'est ne pas y donner une visibilité. Et encore, même pour ça, je veux dire, tout le monde est en quête d'avoir le plus de vues, etc. Que ce soit sur X ou Y projet. Les gens sont en quête de ça. Ils sont demandeurs aussi de ça. Tu sais, malheureusement, on va dire que le public, c'est pas forcément le MMA. Comme tu l'as dit tout à l'heure, il est arrivé en France très récemment. Le public n'est pas forcément éduqué par les anciennes années de galère que le MMA français a pu suivre. Tu sais, les combats de Pancras, quand on se levait à je ne sais plus quelle heure pour regarder les combats sur RTN, etc. Tu vois, c'est un public qui ne connaît pas forcément ça. Et aujourd'hui, quand on apporte ce genre de divertissement, forcément, ça peut plaire ou non. Tu vois, on ne peut pas catégoriser en dire non, tout le monde va détester. Il y a quand même une niche de clients qui vont regarder ce genre d'événements et ce genre d'opposition. Non, je suis entièrement d'accord avec toi. Le truc, c'est de ne pas faire légitimer ce genre de choses. Parce que ça existe, comme je dis, c'est comme tout. Il y a des chansons commerciales, il y a des chansons, tu sais, à texte, il y a des chansons, tu vois, dans la musique. Le problème, c'est que tu ne verras jamais un grand chanteur aller légitimer une bouse. Tu vois, parce que je veux dire, voilà. En fait, mon truc, c'est ça. C'est que jamais dans le foot, on dira, putain, lui, il a 5 millions de followers, il va jouer Elie Droit au PSG. Non, mais il va jouer sur… Tu ne comprends pas. Et là, le problème, c'est que nous, on nous amène ça. C'est les gens du MMA qui nous amènent ça. Maintenant que l'agence d'influenceurs, machin, organise son… Ça va être marrant. Moi aussi, je vais dire de voir deux mecs qui ne savent pas se taper, se taper. Ça va être marrant. Tu t'attends à voir des choses à la pesée, du show, du spectacle, tu vois. Mais on n'est plus dans le sport. Donc, moi, que le circuit influenceur… Ça ne m'aurait pas choqué que le circuit influenceur le fasse. Je vois que quelqu'un se lance là-dedans. Bon, OK. Mais là, mon problème, c'est que c'est un mec du milieu qui, en plus, en ce moment, revendique beaucoup de choses et explique… Voilà, on te dit que c'est le numéro 1 en Europe. Sur quelle base ? Tu sais, parce qu'il y a plein… Et moi, c'est tout ça que je ne comprends pas. Ce garçon, je le connais. Je connais sa façon de travailler. J'ai vu ses contrats, j'ai vu ses documents. Et on est loin de ce qu'on pense, de ce qui apparaît sur les réseaux. C'est tout. Oui. Et tu as pensé quoi ? Tu sais, dans l'actualité récente, il y a eu l'acquisition de la BTT par RSMMA. Tu as pensé quoi de ce rachat ? Qui a aussi, également, dans ses rangs, le management factory ? Tu vas me faire des problèmes. Je vais avoir des problèmes. Non, je rigole. Non, moi, tu sais, depuis le début, je t'ai expliqué au début que la BTT, c'est ambigu. Enfin, ambigu, il n'est pas en France. Moi, j'ai tenté des actions contre… Il n'est pas en France. Et réellement, cette agence, elle est en Bulgarie, mais qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est une salle de sport ? Est-ce que c'est une association ? Et quand j'ai vu ça passer, parce qu'on m'envoie tout, tu sais, quand tu as des problèmes avec des gens, tu as tous les haters et tout qui sont là, tu t'envoies, regarde lui ce qu'il a dit et donc tu arrives à suivre l'actu. Le truc, c'est que quand j'ai vu ça passer, je me dis, c'est quoi cette histoire ? La BTT, elle n'existe pas. Donc, quand on parle de rachat, puis on met des grandes phrases, des termes… Pour les gens, c'est des termes nautiques. Tu sais, la holding, le rachat, le… Slam. Ouais, on met des termes qui font super classe. Il n'y a pas eu de transaction, il n'y a rien. Enfin, moi, je me dis, bon, ou j'ai loupé un épisode où… Écoute, comme Guillaume Pelletier, je suis obligé d'aller chercher. Et là, je regarde, putain, il a ouvert une société. Je l'ai posté il y a quelques jours. Il a ouvert une société en France. Il l'a ouvert en mois d'août, avec un dépôt de capital de 100 euros. Donc, je me dis, est-ce que c'est ce que Ares a racheté ? Je ne comprends pas, tu vois. Il y a un moment, même l'histoire, là, elle n'est pas cohérente. Et après, je crois qu'il y a d'autres médias qui ont expliqué que non, en fait, il n'a pas été racheté, mais c'est un arrangement. Alors, les termes, pour revenir dessus, Abdel, les termes, c'est… On parle d'acquisition et on évoque le fait que Guillaume Pelletier reste CEO et qu'il garde le contrôle sur les opérations quotidiennes. Ça veut tout rien dire. Acquisition de quoi ? En fait, quand une société… Je te dis, c'est la première fois, et je pense que tu le sais et que tout le monde… Que je commente les histoires des autres. On commente tellement ce que je fais que là, je me suis accordé une petite fenêtre, là, où je commente. Là, c'est pendant quelques jours que je vais commenter le boulot des autres pour montrer comment ça fait, en fait, quand on vient décortiquer ton travail. Et puis, par contre, j'essaie de mettre les choses à l'endroit, moi, pas à l'envers. Eux, ce qu'ils aiment bien, c'est prendre mes vérités et en faire des mensonges. Moi, j'aimerais qu'on voit les choses de l'autre côté. C'est la Bulgarienne Top Team, apparemment, ça fait cinq mois. Écoute-moi, ils travaillent avec moi depuis… Enfin, pas avec moi, avec certains combattants chez moi depuis 2018. Il y a des combattants chez moi qui… Donc, ça veut dire que la Bulgarienne Top Team existe depuis minimum six ans. Il avait plein de monde. Je n'ai pas envie de citer de nom. Je ne vais pas mettre des combattants, mais il y a plusieurs combattants qui l'ont lâché, enfin, qui sont partis de la Bulgarienne. Je le sais, ils ont fait chez lui, chez moi. Voilà, au management, ça ne connaît pas trop. Maintenant, on m'explique que c'est la première agence européenne, enfin, l'une des plus grosses agences françaises. Elle est basée en Bulgarie et il n'y a rien dessus. J'ai tout essayé. J'ai vu les contrats. Ça ne tient pas debout. Et là, c'est bizarre. On t'annonce un partenariat, une société qui a été créée en août 2024, donc cette année. Donc, tu vois, il y a quand même beaucoup d'ambiguïté derrière Guillaume Pelletier. Rien n'est clair. Quand tu essaies de travailler avec lui, rien n'est clair. Et il balance des vidéos où il dit que tout le monde essaie de travailler avec moi, et puis que c'est impossible. Je crois que tu as travaillé avec moi, en plus, à Magid. Tu as travaillé avec moi. Tu as même travaillé, pour moi, dans les MMAGP Games. Et je pense que tu as bien vu que c'était possible de travailler avec moi. Oui, avec Yanis Guémoury. Et Yanis Guémoury aussi, j'ai dit à combattu. Non, à participer. Que je salue, d'ailleurs. Et pour ceux qui pensent, on a bien été payés. Non, il ne faut pas le dire. Les gens pensent que je suis un escroc, en fait. Moi, ma carrière, est-ce que là-dessus ? Ah, lui, je vais l'escroquer. Non, il faut dire les choses quand elles sont vraies, quand elles sont bonnes. Nous avons été rémunérés et nous avons été très bien reçus. Comme si on était des acteurs majeurs d'humains français. Je veux dire, tout ce qui est logistique, etc. Franchement, je n'ai rien à redire. Merci beaucoup. Moi, c'est dit. Mais je n'ai jamais eu vraiment de problème, même mes combattants. Tu peux les interroger un par un. Je crois qu'il n'y a jamais personne qui s'est plaint sur l'accueil, sur le MMAGP. Il y a cette cabale qui a monté Guillaume contre moi. Je crois qu'il a fait un petit peu… Si j'ai bien compris, parce que Fernand Lopez s'est exprimé apparemment. Je vais aller voir et écouter avec attention, mais dans la sueur. Et je vais aller voir quand même, parce qu'on me l'a appris ce matin. Et je vais voir ce qu'il a à dire. Parce que j'ai vu qu'il s'était attaqué aussi à Fernand Lopez il n'y a pas très longtemps. En fait, moi, il faut savoir qu'il m'a bloqué partout. Donc, je ne peux rien voir de ce qu'il fait. Et tu penses quoi de son retour à Fernand aujourd'hui dans l'actualité ? Tu sais, les gens disent beaucoup, mais quand tu es absent, c'est là qu'on ressent un petit peu ton importance dans le MMA français. Lui, il a été absent pendant un long moment. Il est revenu hier dans l'actualité avec cette interview sur la sueur. Concrètement, ce retour de Fernand un petit peu dans l'actualité, tu en penses quoi ? Je n'ai pas encore vu le retour, donc je vais pouvoir regarder. Mais ce qui est sûr, c'est que Fernand peut dire ce qu'on veut. Si tu regardes, Fernand, c'est aussi des casseroles personnelles, sportivement parlant. Il y a eu des moments marrants, sa façon de parler, tout ça. Lui, Henri, il y a aussi. Good job, tout ça, tu vois. Et je pense que c'est une personnalité du MMA français à part entière, honnêtement. On se parle très peu, Fernand et moi. On a quelques échanges de SMS. Mais ce n'est pas comme Guillaume, il disait qu'il ne me parlait pas. Mais je pense que j'ai montré que si, on se parle beaucoup. Et on a eu quelques échanges cordiaux. Sinon, souvent, c'est avec Benjamin Sarfati. Et après, moi, Fernand, comment dire ? Le MMA, il connaît. Tu peux dire ce que tu veux. Et le MMA, il connaît. Et puis, il a été très loin aussi. Écoute, on peut critiquer. Mais après, si tu regardes bien, les vraies casseroles, elles sont personnelles. Elles ne sont pas sportives. Et maintenant, si tu regardes toutes les stars télé, les départs, les machins, je dirais. Les casseroles personnelles, ce n'est pas dur d'en sortir. Tout le monde en a. Tout le monde en a. Après, moi, Fernand, je pense que c'est une personne importante, qu'il faut qu'il reste dans le milieu. Nous, à l'époque, on se concurrençait. On ne se taclait pas. Tu ne vois pas. Il y a eu des tensions. Il n'y avait pas de coups de poignard dans le dos. Il n'y avait rien de tout ça. Je te dis, j'ai gardé une image de Fernand qui est particulière. C'est une image que j'ai gardée. J'en ai parlé il n'y a pas très longtemps. Ou pendant une conférence de presse. Je lui ai dit, il n'y a encore pas très longtemps. Il y a quelqu'un qui lui dit, oui, Abdel Kazanji a dit que vous étiez en guerre. J'avais dit ça dans la bagarre. Tu sais, c'est une vidéo qui a fait un peu trop de bruit. Je suis arrivé à chaud. J'ai été énervé. La bagarre a suivi. Ils se sont dit, allez, c'est le moment où jamais. Ils m'ont fait traiter plein de dossiers. Donc, je me suis lâché. C'est vrai. Et puis, cette vidéo a un petit peu, on va dire, orienté certains avis. Mais à la base, la sueur, il n'y a rien contre eux. Je l'ai dit, je crois. Alors, je ne sais pas si ça va être repris, mais dans la fois que j'ai eu le passage des RMC, j'en ai parlé. La sueur, je regarde même leur contenu. Tu sais, ils font des petites histoires sur les combattants, sur Tyson, sur machin. Et puis, comme moi, je connais ces histoires, le fait de les revoir, je trouve qu'elles sont très bien racontées par la sueur. Tu vois, je leur trouve du talent. Après, pareil, il y a eu des tensions à un moment. Et tu vois, il y a eu des tensions. On a échangé par personne interposée. Il y avait une RP à l'époque entre les mois. Je faisais la gun, en gros. Je boudais. Et donc, voilà. Moi, pour moi, même la sueur fait partie de la sphère MMA. Ils sont là depuis le début. Ils étaient sur mon premier événement. Ils étaient dans le coin de Gaggi. Ils ont tout filmé. Et donc, voilà. Après, il y a eu un parti pris à certains moments. Et on s'est reproché. Mais Lopez est super important, moi, je dis, dans le MMA quand même. Il a fait beaucoup. Lui, il a été disputer les ceintures. Aujourd'hui, lui, il a managé, il a placé, il a coaché. Et donc, voilà. On peut reprocher plein de choses. Mais moi, je pense qu'il est important. C'est quelqu'un qui doit rester dans le MMA France. Il faut qu'il soit. C'est une personne qui doit être visible. Bien sûr. Et le fait qu'il soit revenu, ça a porté pas mal de lumière sur son travail. Le fait qu'il est devenu aujourd'hui matchmaker de chez RS. Et en fait, il y a quelque chose que j'ai du mal à comprendre. C'est que le management de Factory et la BTT, bon, sans toute vraisemblance, cohabitait sous RS MMA. Comment tu vois un petit peu ce monopole un peu sur l'aspect sportif au niveau français ? Ça ne tiendra pas. Ça ne tiendra pas. Il faut savoir que Guillaume Pelletier et Lopez sont complètement différents. Même Benjamin. C'est-à-dire ? Ces deux, Lopez, vous le voyez s'exprimer. Il n'a rien à prouver à personne. Je ne sais pas si vous voyez. Lopez, il est même détente. Il dit les choses avec détente. Et puis, tu as Guillaume Pelletier qui a besoin de se mesurer la hauteur. On ne va pas être vulgaire. Mais c'est un mec qui a besoin de se mesurer à l'autre en permanence. Il a besoin de... Si tu bosses avec lui, il va passer au-dessus. Il suffit de regarder, analyser, s'il vous plaît. Moi, je suis persuadé que c'est un mec. Il a plein de bouquins sur la manipulation psychologique et tout ça. Il a des méthodes qui sont claires et qui font partie du comportement des gens qui manipulent. C'est-à-dire que même dans les médias, vous regarderez, les médias avec qui il travaille, il les contrôle après. C'est-à-dire qu'il se permet de dire... Je vais vous balancer deux, trois vidéos sur mes stories. Mais il se permet de dire à celui qui présente, attends, je te coupe. Il est vraiment dans un truc où il prend le contrôle et que limite, sur les podcasts, à la fin, tu te rends compte que tu as l'impression que c'est son podcast. Autant avec After Effects que l'apogée. Quand je le vois passer dans l'apogée, écoute, il prend le contrôle des opérations. Il dit ce qu'il veut. Il les met à l'amende. Ouais, mais pourquoi vous ne vous parlez pas de lui ? Ouais, mais pourquoi vous ne vous faites pas ça ? Pourquoi ? Il leur demande de se justifier. Donc, il a cette façon de faire où il vient et il te bouffe la parole, en fait. Et je pense que c'est incompatible. Et pour toi, sous ces deux acteurs, qui c'est qui a porté le plus au MMA français ? Parce qu'ils ont quand même eu deux rôles très importants, les deux, à leur échelle. Un plus dans ces dernières années, un peu... Un qui s'est remonté un peu plus lointain. Pour toi, qui c'est qui a porté... Tant sur le fond que sur la fond, qui c'est qui a le plus apporté au MMA français ? Qui c'est qui lui a permis de se développer un peu plus, on va dire ? C'est Fernand Lopez, sans discussion. Il faut savoir qu'avant que ça arrive en France, Fernand Lopez était déjà dans le MMA. Il représentait la France à l'étranger. Le Factory est représenté... La Bulgarienne Top Team, c'est une agence bulgare qui est représentée à l'étranger, puisqu'en France, il n'y avait pas de MMA. Donc, pour moi, si tu parles de quantité, celui qui a rapporté le plus au MMA français, c'est Lopez, bien sûr. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, oui. Nous, c'est égalisé depuis 2020. Comment il s'appelle ? Guillaume Pelletier est un acteur, entre guillemets, connu en France depuis quoi ? Depuis un an ? Un an et demi ? Depuis l'avant-dernière UFC, peut-être. Fernand Lopez, il n'est pas là depuis. Fernand Lopez était combattant à l'époque, on le voyait sur le 100% Fight, chez Hatch. Il était dans les teams françaises. Il a entraîné beaucoup de Français. Le problème, c'est que tout ce boulot-là ne se voyait pas, puisque le MMA n'était pas légalisé. Donc, il y avait la partie pancrase pour détendre un peu l'atmosphère. Mais sinon, tous les combattants Lapidus, tous les frères Lapidus, ils combattaient à l'étranger. Donc, Fernand Lopez représente la France depuis des années. Là, vous le voyez, il a représenté la France en France, mais il faut savoir que ça fait quelques années qu'il représente la France à l'étranger. Donc, bien sûr que s'il y avait un porte-drapeau entre les deux, c'est un peu ça la question. Enfin, celui qui pèse, pour moi, c'est Fernand Lopez. Ok. Toi, au niveau manager aujourd'hui, pour toi, Fernand Lopez, faisait, quand on regarde son parcours, ce qu'il a apporté, etc., le porte-drapeau de la France ? Ouais, 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 carrément, carrément. Après, il y en a plein qui vont penser que je dénigre ou quoi, mais tu sais, il y a plusieurs choses qui me dérangent. Il suffit de revoir… Enfin, déjà, c'est la Bulgarian top team, tu vois, c'est pas français, je suis désolé. C'est traité depuis la Bulgarie, avec un mode de financement bulgare, il n'y a pas de transancé, il n'y a pas de… Je ne suis pas sûr qu'il y ait des impôts payés en France, ou quoi que ce soit. Donc, moi, c'est une team bulgare. Pourquoi c'est une team non ? En fait, pour moi, la Bulgarian top team, elle matche des Français, certes, mais c'est une team bulgare. D'accord. C'est pas français. Et j'aimerais qu'on fasse un rétro-pédalage, tout à l'heure que tu as évoqué, et ça, j'aimerais bien qu'on le mette en lumière. Tu as évoqué le fait qu'il y a pas mal de nouveaux managers, etc., qui, aujourd'hui, font un travail de fond très intéressant. Est-ce que tu as des noms en tête auxquels tu penses ? Je ne vais pas te citer de… Après, ce ne sont même pas des nouveaux, c'est des managers qui sont là depuis longtemps. Il y a Razi, par exemple. Personne ne le connaît. Oui. Moi, je connais. Merci, mais parce que tu es du milieu. Mais Razi, je suis désolé. Il fait un travail. Il en matche, dès qu'on va temps. Il en a signé. Il a fait des belles choses, quand même. Mais personne n'en parle. C'est une personne qui a une famille, qui a passé les 40 ans, et qui, en fait, a un travail. Et donc, quand il ne travaille plus, tu sais, je me suis essayé à faire des stories, là. Tu vois ? Ça prend un temps de fou. Quand tu as le biberon, le bébé, l'autre qui a l'air, il doit aller au sport. Non, mais tu ne vois pas. Ce n'est pas possible de te retrouver comment ce mec passe autant de temps devant la caméra. À l'époque, je me disais ça de Fernand. Mais en fait, Fernand avait une équipe. Il y avait une équipe en interne. Il avait des chargés de communication. Mais là, il faut savoir que Guillaume, c'est lui, et puis trois ou quatre mecs. Et c'est vrai que je me dis comment il fait. J'ai plein de stories à vous partager où il parle de moi en permanence. Il focalise sur moi, tout le temps, tout le temps. Et je me demande comment tu fais pour trouver tout ce temps si tu travailles autant. Moi, je pense réellement qu'il ne travaille pas autant. Il fait un ou deux coups de la Bulgarie depuis son bureau. Et puis voilà. Maintenant, écoute, tu signes des combattants, tu arrives à les signer à l'UFC. Tant mieux pour toi, tant mieux pour les combattants. J'ai envie de te dire. Tant mieux pour la France si tu matches des combattants français. Mais tout ce qu'il y a, c'est que tu ne peux pas écraser des concurrents. Je veux dire, on se concurrence. Oui, mais tu ne peux pas faire une course à pied avec un mec et lui faire un crochet. Ce n'est pas possible. Cours, entraîne-toi. Essaye de gagner avec talent, avec travail. Non, moi, je trouve que ce n'est pas… Voilà, ça, il ne sait pas faire. Il n'est pas sport du tout. Il n'est pas sport d'écouter aux garçons. Mais tu sais, on a l'impression aussi que dans l'EMA français, avec l'évolution du MMA et depuis sa légalisation, les revenus sont arrivés de plus en plus importants. Il y a pas mal de guéguer dans l'EMA français. Tu sais, j'ai l'impression que tout le monde s'aime par devant et derrière, tout le monde se critique, tout le monde se crache dessus. Et c'est assez désolant parce que tu peux parler avec une personne qui va te parler d'un sujet sur telle personne et puis derrière, tu as une version totalement différente. Tu penses quoi, toi, du fait que cette évolution, elle nous a permis de grandir dans l'EMA français, d'avoir des revenus pour certains colossaux et du fait qu'aujourd'hui, il y a plein de guéguer qui s'installent, notamment pas mal de séparations entre coachs combattants. On a eu dernièrement le cas Benoît Saint-Denis avec Daniel Oirin. On a aussi Fernand Lopez qui a dû voir partir certains de ses combattants comme Bakin, Sordini Mavov et d'autres. Qu'est-ce que tu penses de tout ça ? Moi, j'avais la team Hobbify, comme tu le sais. Depuis 2015, j'avais une team avec des combattants un peu comme ma team Hermo Lopez avec ma factory. Donc, on faisait un peu le même. J'avais ma team, j'envoyais des combattants trop à l'étranger combattre avant la légalisation. Et puis surtout avant ça, moi, je viens du pied-point, du haut niveau aussi, donc où j'ai entraîné beaucoup de pros. On a fait des belles choses. J'ai pris des titres français, européens, mondiaux, des titres connus. Donc, on a vraiment... Enfin, il y avait ce travail de langue qu'on a toujours fait et que personne ne connaît. Maintenant, c'est des choses qui existent depuis toujours. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est médiatisé. Ce n'est pas nouveau. Le problème, c'est que ça va beaucoup plus vite puisque les enjeux sont plus importants comme tu viens de le dire. Et puis, il y a beaucoup, beaucoup de gens. Tu verrais sur LinkedIn, tout ça, tout ce qu'on me demande. Je veux dire, on intéresse tout le monde, les gens du même temps. De la merde, j'aurais pu en faire il y a bien longtemps. On intéresse tout le monde. Les mecs, ils veulent te faire un livre, un match, tout le monde veut... Et donc, c'est dur de trier. C'est un petit peu ce qui m'est arrivé, moi, il y a un an. Donc, j'ai eu besoin de prendre du recul par rapport à tout ça. Déjà, j'avais déjà subi, pour revenir à ta question, ces séparations, un petit peu difficiles. Après, il y a ceux avec qui ça se passe bien et ceux avec qui ça se passe moins bien. D'accord ? Il y en a qui se saufent comme des voleurs. Il y en a d'autres qui tuent pas, mais ça se passe bien. Et là, le problème, c'est que maintenant, les choses sont médiatisées et qu'en plus, il y a cet appui des médias qui vont volayer. Puis, celui qui va parler du départ de Baki, par exemple, il est pro-Baki. Donc, forcément, il en parle d'une façon péjorative vis-à-vis de son coach ou de son club. Et ceux qui vont être du côté du coach, ils vont être... Tu vois, c'est un peu ça, l'histoire. Ce que j'aime dire chez toi dans The Fight Club, c'est qu'on parle, tu laisses parler les gens, il n'y a pas de parti pris. Et comment dire ? Je veux dire, à aucun moment, tu m'as dit ça, je vais le couper Abdel, alors que je l'ai déjà lu avec d'autres... En fait, Abdel, Abdel, pour te couper, désolé, c'est simple. Moi, je n'ai aucun intérêt à être de ton côté ou du côté de telle personne, d'être avec Guillaume contre Fernand, etc. Moi, j'ai mon avis à moi, je le garde pour moi, j'interroge des gens. Donc, quand je les fais venir sur mon podcast, c'est eux qui sont les acteurs de ce podcast. Donc, c'est eux qu'on a envie d'écouter, pas forcément moi. Et moi, je suis là avec mes questions, j'essaye de faire au mieux. Donc, après, qu'on soit parti pris, j'ai envie de te dire, tu auras toujours un avis personnel, tu auras toujours un penchant pour telle ou telle personne, pour telle ou telle organisation, pour tel ou tel show. Maintenant, de là à l'évoquer et à faire de la propagande, moi, je suis désolé, ce n'est pas mon travail. Mais c'est comme ça que ça devrait marcher. Et puis ça, ça s'est perdu. Et puis, il y a un truc important, c'est que toi, tu es conscient que tu es un fournisseur de contenu. Alors, tu fournis de contenu. Tu vois, moi, quand j'entends parler de Guillaume ou quand j'entends parler de l'Apogee, ils parlent en tant que média réel. Je veux dire, un média en France, ce n'est pas ça. D'accord ? S'ils étaient médias, ils ne pourraient pas faire ce qu'ils font. Ils seraient très vite réprimandés. Il y a des sanctions pour tout ça qui existe. Un média ne peut pas raconter ce qu'il veut. D'accord ? Il doit vérifier ses sources. Là, aujourd'hui, tu as des fournisseurs de contenu qui disent qu'on est des médias. Non, non, tu n'es pas un média, tu n'as pas de carte. Je veux dire, il n'y a pas de carte médiatique. Tu as une chaîne YouTube. Je l'ai déjà dit, Abdel. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on ouvre une chaîne YouTube et c'est bon. Allez, on est auto-proclamé des médias. C'est devenu facile. Mais c'est faux. Légalement, c'est faux. Non, l'apogée, tu n'es pas un média. Tu n'es pas un média, tu as une sorte de contenu. C'est-à-dire que tu fournis des choses. Les gens aiment ou n'aiment pas. Mais tu n'es sûrement pas un média. Si tu étais un média, tu aurais déjà été réprimandé plusieurs fois parce que tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux. Je veux dire, il y a quand même le CSA, il y a plein de choses. Il y a des censures. Quelqu'un qui a sa carte de presse et qui est média ne peut pas dire ce qu'il veut. À part s'il appartient aux autres sphères, CNews, BFM, tu as des arrangements. Mais sinon, aujourd'hui, il n'y a pas de média. La sueur n'est pas un... À l'époque, je rentrais dans la sueur parce qu'on disait média et pour moi, ce qui m'agaçait, c'était le côté c'est le fournisard de contenu propre à Fernand Lopez. Et tout le monde disait c'est un média impartial. Et c'est là où on est rentré dans ce petit... En fait, il y a un truc qui n'existe plus avec les réseaux, c'est l'impact des mots, l'importance des mots. En France, la langue française, on a beaucoup de mots. Tu sais, tout est précis. Dans beaucoup de langues, un mot veut dire 200 choses. En France, on a la chance avec notre langue de pouvoir être très précis dans ce qu'on dit. Et ce qui m'énerve aujourd'hui, c'est que les mots ne servent plus à rien. Tout le monde peut lâcher n'importe quoi. On peut t'insulter d'escroc, comme je t'ai dit, sans comprendre ce que c'est qu'escroquerie et ce que tu risques juridiquement en traitant quelqu'un d'escroc publiquement. Et là, c'est pareil. Média, non, ce n'est pas vrai. Vous n'êtes pas des médias. Toi, tu le sais, ce n'est pas une insulte. C'est un constat et c'est une réalité. C'est que tu es un fournisseur de contenu, tu marches même mieux que certains médias. Donc, ce n'est pas une insulte. Il y a juste repositionne-toi dans la vie et puis fais le travail que tu sais faire. Tu fournis du contenu, de l'information, mais il faut savoir qu'elle n'est pas vraiment vérifiée par des bureaux d'instance. ce n'est pas cadré. En fait, YouTube supprime si tu as mitonné, tu le sais très bien, tu envoies un grand mensonge, il y en a un qui t'envoie une procédure, la vidéo va sauter. On en est là. Donc, le seul curseur, c'est YouTube. Oui. Ce n'est pas l'État. Et ces séparations-là, tu sais, qui augmentent de plus en plus. Qu'est-ce que tu en penses ? Tu sais, j'ai parlé de Fernand, de Guillaume, de Daniel Loirin avec Benoît. Il y a d'autres aussi managers ou coachs qui sont moins dans la lumière, mais qui subissent aussi ce genre de séparation. Comment tu l'expliques tout ça ? Parce que j'ai l'impression que plus on évolue, plus ça va arriver fréquemment. Et j'ai l'impression qu'au lieu d'aller vers la lumière, on a tendance à plus se diriger vers quelque chose d'assez sombre. En fait, ça va amener la... En fait, on est un peu dans un truc assez marginal. La relation entre le coach et le... Et l'élève, c'est assez marginal, j'ai envie, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de mis en place. Toi, tu as un jeune, tu l'as eu, il avait 17 ans, 18 ans, tu as fait les coins, tu as été sur les championnats de France avec lui. Là, je fais un peu allusion au pied-point, mais c'est la même chose dans la mémoire. Moi, je sais que pendant des années, je tapais mes vendredis, samedi, dimanche à Lyon pour les cartes finales du championnat de France à Marseille en K1. Tu en avais trois en K1, tu en avais deux en kickboxing et puis deux en muay thai. tu te tues, les mecs, tu les fais monter, ils passent en classe A, donc c'est semi-pro, un peu en pied-point. Et puis après, on arrive au pro et puis là, ça change. Il y a la lumière, il y a les victoires, il y a les médias. Et puis, c'est vrai qu'il y a cette relation qui change avec tu tiens un peu moins ton combattant, mais par la morale et par les parents du combattant, t'arrivais à... Aujourd'hui, c'est terminé. Aujourd'hui, le MMA, il a commencé par la hype. D'accord ? Ça veut dire que même les parents voient à travers leurs gamins quelque chose à protéger et en fait, c'est le phénomène du foot. On en a déjà parlé plein de fois, imagine. C'est la même chose. Moi, je me rappelle des gamins qui, à quatre ans, le père est derrière à l'insulter sur le banc quasiment parce qu'il croit que son fils va devenir messi. C'est un peu le même délire. Aujourd'hui, tu vois bien que c'est des familles. Il y a certains combattants, je ne vais pas citer, leurs pères, leurs mères, leurs frères, ils sont derrière tout ça et cadrent tout ça. Tu vois, par exemple, la situation de Mbappé, on dit que sa maman gère plein de choses et tout. C'est ce qui arrive un peu dans le mémoire. Ce qui va se passer, c'est qu'on va sortir de ce côté marginal, c'est-à-dire que les clubs vont dire maintenant parce que la nouvelle génération de coachs ne sont pas débiles. Moi, je te parle d'une ancienne génération où c'est mon petit et puis après, tant pis, je vais le laisser voler par ses propres. Mais tu te rends compte que tu fournis à quelqu'un, donc tu formes quelqu'un pour le fournir à quelqu'un qui va juste le prendre et puis le faire combattre et prendre des sous. Toi, tu vas préparer la matière et il y a quelqu'un qui va la vendre. En gros, c'est ça. C'est pour te ramener ça, pour parler commercialement des choses. Là, ce qui va se passer, c'est que la nouvelle génération va faire des contrats. C'est-à-dire que les nouveaux coachs vont devoir faire quelque chose de juridique, de caler, de caser, de dire au mec, t'es avec moi pour 10 ans. Moi, je te le dis. tu vois, à part si ça, 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 avec bien sûr une possibilité de sortie à l'amiable si l'un ou l'autre veut vraiment… Mais bien sûr que les clubs vont verrouiller. Moi, je l'ai vu, je voyais des mecs quitter des clubs. Quand j'avais au B-Fight, on faisait beaucoup de bruit en… Allez, sur 2018, 2019, on faisait vraiment beaucoup de bruit. Je voyais les clubs. Nous, on était à Vitry en 1994, t'avais Crème-Lambicet, t'as plein d'Alfortville, t'as plein de petites villes autour. Je voyais les mecs quitter leur club et venir chez nous. Il y avait même des critiques concernant en disant « Ouais, Abdel, il croit qu'il va racheter tout Panam. » Tu vois, c'était vraiment… On m'en voulait, alors que je te garantis que je faisais ce travail. Le mec rentrait dans mon bureau parce qu'il y avait Mickaël Leboux, bien tard, qui arrivait, qui me disait « Abdel, il va venir s'entraîner chez nous, on va voir ce que ça donne et peut-être qu'il va intégrer l'équipe. » Moi, j'avais besoin de parler avec lui et de lui dire « Hé, ton coach, il est au courant, en réalité, je constate pendant que… » Et puis qu'il arrive chez moi avec son manager, en fait. Il est déjà managé et on me dit « Oui, mais il est managé, par contre, il représente notre club. » Donc, ça crée quand même un truc malsain, pourri. Mais je pense que le problème va se régler par la contractualisation des choses et ça va être ça. C'est fait comme ça avec les managers. C'est fait comme ça avec les managers. Un combattant a un contract avec un manager pour tant de combats, pour telle période et puis voilà. Je pense que ça va… Il y aura moins d'humanité dans le club. On peut être amis, meilleurs amis, se serrer la main, etc. Il n'y a rien qui remplace un contrat en bonne et due forme. Peu importe ce qui se passera, le contrat devra être respecté et c'est une solution si vous traversez un problème avec votre coach, votre manager, etc. sur lequel vous pouvez vous retourner et le droit français est important. Il faut le connaître quand on est un combattant et ne pas signer X ou Y document sans le lire, sans le faire voir par des avocats et je le dis tout le temps, vous êtes responsable de ce que vous faites et de ce que vous ne faites pas. Faisons les choses de manière carrée pour avoir un MMA en France qui évoluera de manière très carrée et qu'on puisse atteindre les sommets si on le peut. En tout cas, Abdel, c'était un plaisir pour moi de te recevoir. J'avais suivi tes stories et puis je trouve que c'était important quand on parle pas mal de toi et qu'on te dit certaines choses et puis plutôt que de le faire dans des stories, j'ai voulu te recevoir pour que tu évoques tous les sujets que j'avais préparés et puis qu'il y en avait pas mal dans l'actualité. J'espère te revoir bientôt dans un événement que tu puisses repartir de l'avant avec le MMA GP. En tout cas, c'était un plaisir pour moi. Merci à toi de m'avoir reçu.